La quête de la grotte Ah bah je vous avais dit que j'allais pas pionner Si je peux t'aider Ils me disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kefalonia quand le temple a été bâti Tu pourrais me le rapporter ? Je te récompenserai bien sûr Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai D'ailleurs ça me fait penser J'ai trouvé cette armure là dans un gouffre pas très loin J'avais fait ça hors caméra alors que je me baladais pour récolter un petit peu, farmer un petit peu de bois Des trucs comme ça, un peu de peau et compagnie quoi C'est quoi ce javelot ? Alexios, tu as sûrement entendu cette histoire quand tu étais petit ? On m'a très peu raconté l'histoire Et bien, soit, d'accord Mais tu sais que Céphale a fondé Kefalonia et la lignée d'Ulysse Son javelot était un cadeau des dieux On raconte qu'il ne manquait jamais sa cible Après avoir tué sa femme, il a dû le cacher dans les grottes Il a lancé un javelot infaillible sur sa femme ? Ça me dit quelque chose Il chassait et a entendu un bruit dans les forêts Il a cru que c'était une biche Une triste histoire Il a l'air dangereux Seulement si on le lance sur quelqu'un Et du coup, tu en as besoin pour faire quoi ? Tu as de nouvelles ambitions ? Tu veux devenir soldat ? Bien sûr que non Mais pense au succès que connaitrait ce sanctuaire Si nous avions le javelot de Céphale C'est pas faux Des pèlerins permettraient de faire tant de choses Réparer le toit Nourrir les familles affamées de Samy Et tu m'as dit qu'il était dans une grotte ? A ce qu'il paraît Tout au fond des grottes qui sont sous Kefalonia Il y a une entrée au nord d'ici Tu peux peut-être commencer par là Je pense que c'est de là que j'ai eu l'armure Remettant à la volonté des dieux Si Céphale a pour dessein de nous confier son javelot Tu le trouveras Ok Je vais voir ce que je peux trouver Oh merci Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Ouais C'est ici que j'ai trouvé l'armure C'est ici que j'ai trouvé l'armure Alors On va quand même faire un petit tour là Bon il me faut l'inventaire Ça aurait été plus simple Ça aurait été plus simple Télé, tététac Tout est bon à prendre Un facteur d'armure Ouais Il a besoin de peau de loup Ok celle-ci je l'ai pas oublié Ça je peux pas Dans les pas des dieux Ouais on va se faire celle-ci Ce sera plus simple Non c'est pas ça que je voulais faire C'était l'inventaire donc l'inventaire, ça c'est l'armure dont je me suis équipé, ça c'était l'armure que j'avais à l'épisode précédent, donc ce que vous pouvez faire hop, c'est que vous maintenez le clic droit vous démontez, vous récupérez des ressources donc sinon vous pouvez les vendre mais bon, je pense que l'argent a moyen d'en gagner suffisamment ah oui c'est vrai que j'avais appris un petit boost, je pense qu'il y a moyen de gagner suffisamment d'argent rapidement par la suite enfin rapidement hop, je vais démonter ça là j'en ai pas d'autres niveau arme je pourrais prendre la massue 4% de dégâts guerriers 4% de dégâts guerriers ouais, je vais être plus rapide avec celle-ci, je vais garder l'épée pour l'instant un peu à terme je me battrai à la lance par contre ce qui est dommage c'est qu'on a un grec et on joue là l'axe en fond tu aimes plonger tout le monde sur l'île croit qu'il s'agit du plongeant le plus profond mais on dit qu'un axe sur la côte de Kalayadai n'a pas de fond si tu réussis à plonger jusqu'à la dame de marbre tu pourras mettre la main sur moi d'accord euh oui ok on va aller se faire cette petite quête là rapidement moi je voulais voir j'ai l'impression que j'ai trop d'indications sur mon mode options affichage non gameplay euh là je suis en guidé non ouais bon c'est pas grave oui du coup j'ai pas mis en ligne le premier épisode on est deux jours après mais vu que j'ai peu eu le temps d'enchaîner les vidéos j'ai préféré pas lancer la diffusion comme ça je vous lancerai les deux sûrement vous êtes sûrement en train de regarder ça le week-end donc l'épisode 1 va sûrement sortir le vendredi l'épisode 2 le samedi et si j'arrive à en faire un troisième halt j'ai trouvé quoi ici donc j'ai trouvé l'eau sacron et l'énigme donc ça je l'ai pliez-le les trésors ouais donc j'ai trouvé l'armure non je veux pas ça voilà donc c'est ici que j'avais trouvé l'armure pour information donc ça j'avais fait ne pas oublier de remonter respirer de temps en temps ah là-bas il y a une grotte là il y a rien on va plonger hop on va redescendre ici donc celui-là je l'ai fouillé on est d'accord là j'ai fouillé il n'y a rien on va quand même refaire un tour histoire s'en assurer ce serait dommage de laisser traîner quelque chose ici non je pense qu'il n'y a plus rien ici ça c'est par où je suis arrivé on va se diriger par ici ouais il n'y a rien allez on va remonter non il n'y a rien on va aller voir par là là il y a l'air d'avoir ah c'est quoi ça non c'est pas du minerai c'est le déclarage ouais il y a un truc hop va pas te noyer mon petit jo pas pour te refaire je regarde s'il n'y en a pas ça s'en est ou ça n'est pas non il n'y a rien par contre ce que je me demande c'est qui est-ce qui a allumé la lumière donc il me reste encore un trésor à trouver ça va être le javelot on est en zone d'exploration il n'y a pas de danger marqué sinon on sera en rouge voilà hop on va redescendre c'est pas grave on va voir par là il vaut rester caché ah ouais j'entends des voix on va faire la gaffe là où il y a de la lumière il y en a un qui dort hop un deuxième une épée rouillée des dracons le coffre le javelot de céphale des bottes non il n'y a rien par contre je vois une jolie enfin une épée une jolie épée il y a une épée en tout cas là c'est sûr hop on va voir ce qu'il y a ici là il n'y a rien rien à ramasser hop on va aller grimper là-haut je vois qu'il y a de la lumière il doit y avoir quelque chose il y a un garde voilà voilà allez hop et voilà non je m'intéresse pas le fer ramasser faire ramasser donc j'ai raté mon petite tentative de tir à l'arc il est pas mort voilà maintenant il est mort il gigotait je l'avais assommé hop non non descend descend hop hop là bas je vois qu'il y a du fer hop on va aller chercher l'autre qui est là haut hop oui je sais ça prend un petit peu de temps mais c'est pas grave ça fait partie du jeu je vous avais dit que j'allais prendre mon temps donc là on a récupéré on a récupéré hop là allez on va continuer d'aller voir ce qu'il se passe hop un petit tour par là non je ramasse toujours alors que je veux pas le corps moi ce que je veux c'est ce qu'il avait dans les poches hop bon là il n'y a plus rien bon bah ça c'est fait allez on a 71 mètres à faire par contre c'est mon interface qui m'a l'air d'être un petit peu trop poussée à mon goût hop là quelques drachmes ah oui j'ai pillé une ou deux maisons enfin pillées ah d'accord ah oui comme disait au nord on était vraiment juste devant allez une petite quête en effet ah je peux le garder c'est con j'aurais dû regarder les stats tu m'as promis une récompense oh bien sûr tu l'as bien mérité donc 218 drachmes 1500 xp ok donc une dette à régler oui il me faudrait des pots de loup il faudrait que je fasse ça c'est un peu compliqué pour l'instant et ça c'est quoi marco ça promène du ciel à la frise gark ok alors les arcs les arcs les arcs je suis pas déjà allé la voir elle bah si elle m'a même réparé mon arc ouais il faut que je fasse ça tant que je suis au niveau il me semble que j'avais déjà d'accepter il me semble que j'avais accepté vu qu'elle m'avait réparé mon arc on peut dire que marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte tu sais où ils sont ces bandits mon métier à moi c'est de faire des arcs pas de traquer les gens je sais seulement qu'ils sont dans les montagnes à mon avis du côté des campements de bûcheron ok ils sont censés où ils sont censés être où les campements de bûcheron et tâche de faire vite patience je m'attendais si tu savais depuis combien de temps marcos me fait attendre tu ne dirais pas la même chose très bien j'ai fait quelques jours toi alors à ton cul donc je maintiens X pour happer le cheval ah le mercenaire est pas très loin j'ai réussi à le tuer on va ramasser quand même pour pas gaspiller il n'y a rien il me semble que j'avais distribué mes points allez passez-vous la chèvre j'avais distribué des points au dernier épisode donc normalement vous avez dû y assister si je ne dis pas d'un avis c'est là que l'embuscade est mieux je dois jeter un oeil mais il n'y a pas de nous par ici alors l'ouest alors l'ouest j'ai un groupe vers l'ouest est-ce que Icarus il peut m'aider là hop là il y a quelque chose ouais bah par ça on va voir est-ce que là je sors de la zone d'investigation oui là hop encore il tire dans le dos pendant sa fuite sûrement l'oeuvre de bandits par contre ils sont vraiment mal matérialisés alors fait voir carte ouais oui Icarus alors la cadison est éclatiquée par des brigands ouais ces gens n'ont pas pu s'y mettre de plus de 250 mètres dans l'embuscade vers l'ouest du dépôt de bois alors l'ouest c'est par là voilà voilà tu vois un peu ce que tu vois mon grand ou faut que je nettoie tout ça c'est ça c'est ça l'objectif on dirait bien là il y a encore un on va descendre peut-être le campement de bandits je cherche ok j'avais juste pas passé là où il fallait il y a des chèvres il n'y a pas un poil de loup ici on va sentir une petite approche furtive ah si ça c'est un loup il y a des chèvres 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 allez viens me voir mon petit voilà bon ça en fait un il m'en faut juste un deuxième je sais pas où il est hop et de deux bon bah au moins j'aurais compris ma quête en même temps parce que j'avais une quête où je devais tuer deux loups alors si j'y arrive ce serait bien que j'arrive ah attendez on va plier carros parce qu'il y en a d'autres ouais on va essayer de se faire ça en façon assassin il faut que j'approche discrètement on va attendre juste mes points de compétence je les ai mis dans quoi inventaire ouais ah ouais ça ce serait bien je m'équipe avant le combat là j'ai gagné 5 d'armure ça je déconstruis il y a quoi encore passeront athénien ok c'est le même ouais et au niveau des aptitudes j'ai du prendre alors j'ai pris assassin ok et coup de pied spartiate ok et je n'ai plus de points ok j'ai pas été localisé ouais bah je crois que c'est rapé pour ça ils m'ont pas détecté quand même bon bah là c'est rapé pour la furtivité allez hop 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 ça sert à rien d'essayer de faire dans la finesse c'est pas le moment allez hop hop au moins ça s'est fait on va pas laisser traîner le corps ok 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 bon là c'est nettoyé après on va essayer de le prendre à revers on va essayer de le prendre à revers on va laisser passer on va essayer de se faire ça en discret on va essayer de se faire ça en discret ici et il s'en aperçoit pas et il s'en aperçoit pas on va porter du bois comme preuve ou cette vieille folle ne me croira pas ok bon allez on va aller piller tout ça allez c'est l'heure de la radia il y en a où encore voilà deux trois sous qui traînent il y a quoi encore il y a pas un coffre il y a rien ça me dit que j'ai manqué un coffre il carrosse quand c'est comme ça ah là il y a une trace de sang il y a où le deuxième il y a une barque piller les trésors il est pas dans l'eau quand même ouais bah là pour le coup je sais pas où il peut être c'est pas grave on va faire un tour vers la flotte là il y a des choses encore à piller ouais je vais en mettre un peu pour trois drags moi non 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 c'est pas ça ça c'est ballot ça jo tu devrais savoir que le feu ça brille non 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 c'est pas vrai on va aller voir par là ah bah voilà là il y a quelque chose qui brille et bah voilà c'était ça le deuxième trésor ah bah mon dieu bon j'ai bien fait d'être curieux quand même jusqu'au bout du coup on va appeler Phobos ok pas possible dans un camp ouais là c'est bon allez on va continuer les aventures on va aller compléter la quête ouais c'est vraiment pas ton fort les passages dans les rochers allez donc on va lui valider sa quête à la brave dame qui nous a réparé l'arc ah mais il y a un loup aussi là ah non c'est une chèvre et c'est peut-être même moi qui l'ai tué en plus donc bon je papillonne quand même vachement je m'en excuse pour ceux que ça perturbe mais ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé j'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hadès ton bois ne devrait pas tarder à arriver et tu penses que je vais croire la parole d'un mercenaire tu devrais faire plus confiance aux gens je pense j'ai dit que je le ferais et je l'ai fait je t'ai rapporté du bois pour que tu puisses commencer à travailler par les dieux tu travailles vraiment pour Marcos il n'a jamais tenu une seule promesse je n'en reviens pas on travaille ensemble mais on ne se ressemble pas moi je tiens parole alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos mais il comptait bien ok voilà on va aller voir ça on va aller voir ses aptitudes ce qu'on peut en faire ah faut être niveau 5 ça faut être niveau 15 concentration de la force intérieure pour libérer une attaque forte variant ou je booste mon assassinat ah non je ne peux pas faut être niveau 5 euh ça zoom pour expédier une flèche infligeant 300 ouais le chasseur est portant à 100% plus loin pour diriger la flèche au vol au lieu de la charger ouais d'accord les flèches visées se verrouillent sur le buste de la cible et en fiche 150% ça ça peut être bien ouais on va se faire celle-ci euh ouais 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 comme ça on va avoir un poil de polyvalence hop voilà parce que ça ouais c'est mais je préfère l'assassinat si c'est pour attaquer derrière enfin bon c'est pour ça on va voir dès qu'on sera niveau 5 ça va nous libérer pas mal de choses je pense on va quand même remettre cette quête excusez moi j'ai coupé l'enregistrement j'ai oublié de le remettre hop donc on va essayer de rendre la quête avec les peaux de loup il ose j'aurais dû me douter que c'était toi qui voulait c'est et moi que ce serait toi qui me les apporterait Alexios est toujours sur la brèche ouais là je me tape des gros des grosses pertes de ne le dis pas à Marcos il serait jaloux de frère m'arrête là j'affiche mes demandes pour laisser une chance aux autres mais tu réagis toujours le premier vous inquiétez pas je commande un nouveau PC dans pas longtemps à quoi doivent servir les peaux cette fois les athéniens veulent des armures pour la guerre protection pour eux et richesse pour moi je suis désolé là c'est vraiment pas agréable promis d'ici voilà minovembre fin novembre le nouveau PC sera prêt et on a un temps record voilà ton paiement tu l'as mérité vache d'éviter les ennuis je peux pas vous présenter ça c'est pas possible c'est juste pas possible là j'ai le PC qui a planté c'est juste qu'il le sait pas encore on va sauvegarder excusez moi tout le monde je me souviens de la zone de la ville je comprends pas ce qui bug là sur le PC pas bon faut vraiment que je le change point barre comment c'était avec Marcos ah comme toujours je n'ai pas eu mon argent et je me retrouve à lui rendre un autre service mais pourquoi tu te laisse faire par lui bonne question hum tu te laisses quand même vachement manipuler tu te laisses pas faire mais tu te laisses manipuler c'est simplement qu'il me met dans des situations dont je dois me sortir tout seul tu ne devrais peut-être pas le laisser faire ça ça c'est bien répétit merci pour le conseil oh de rien qu'est ce que tu veux Foulibé tu connais Kaosos le village de l'autre côté de l'île pourquoi ? il y a des malades là-bas et aussi Kina mon ami c'est une fièvre sanguine on dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine je te l'ai dit je ne suis pas un dieu mais Icaros c'est un oiseau ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire oh d'accord je vais aller voir ça ok ça importe presque rien on va se faire celle-là on verra la petite quête après alors on va essayer de se reconcentrer sur la principale ça ce serait l'édigme qu'il faut voler que je ne serai qu'à moitié surpris ah te voilà on va pas se fâcher tout de suite c'en est fini des bandits j'ai récupéré le bois de la factrice Dark je n'en avais jamais douté mon ami alors ton plan oui le cyclope et moi avons une petite affaire de drak m'a réglé une affaire qui te concerne aussi mon ami batailleur et c'est à cause de toi si ça me concerne mon ami c'est vrai mais je te le jure ce sera la dernière fois et s'il persiste à nous envoyer ses hommes on fera en sorte qu'ils ne puissent plus nous ennuyer hein t'en fais jamais rien toi ce n'est pas une guerre c'est un concours de phallus pourquoi me rabaises tu sans cesse Alexios parce que tu le mérites c'est tout réfléchis à quoi le cyclope tient-il le plus ses hommes ses terres ses navires non son oeil en obsidienne viens-en au fait Marcos très bien on va le lui voler tu es fou tu lui empruntes des drachmes et tu veux lui voler son oeil si on le lui prend on gagne et ensuite on le vend et nous faisons d'un oeil deux coups si tu bouges je lui ferais perdre les deux yeux non non le cyclope ne doit être au courant de rien il ne faut surtout pas qu'il te voie dans ce cas mon nouvel arc me sera utile il garde son oeil chez lui il y tient trop pour prendre des risques un choix logique jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire alors attends que la nuit tombe faufile toi et rapporte moi cet oeil il habite où ton cyclope ? je ne sais pas où habite le cyclope reste sur la côte ouest de l'île tu trouveras son repère très bien je vais pas me poser la question qu'on m'y écoute mais ne t'avise pas de te montrer Radin Radin ? pourquoi tu dis ça Alexios ? parce que c'est la vérité apporte moi l'oeil et je te prouverai le contraire mais souviens toi personne ne doit te voir je sais si tu réussis le cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra bon on va voir on va voir vignoble j'aurais pu faire ça hors caméra c'est pas grave dépôt de bois chantier naval c'est fait faut que j'aille voir par là faut que j'aille l'ouest l'édit sur la côte ouest reste à trouver cet oeil s'il est aussi précieux que le dit Marcos il doit être caché le cheval hop allez go oh j'ai bien fait de pas aller plus loin bonjour l'oeil viens je te vois hop on va monter quand même il y a du monde quand même là dedans vous êtes sûr qu'elle est au niveau cette quête ? bon bah déjà faut pas que je passe par là il y en a ici ok on va essayer de passer par ce côté là on va passer par ce côté là de la montagne ce sera un peu plus tropis on va passer par ce côté là de la montagne hop on va se planquer on va aller encore plus loin donc faut pas être vu donc faut pas être vu j'aurais des ennuis si on me voit ici il doit me cacher si je ne fais pas de bruit les buissons feront l'affaire ouais donc les buissons non je sais que c'est vraiment du mieux là c'est quelque chose un peu plus Est-ce que je peux passer dans son dos ? Ah oui, il y a une porte là. Un lac ! Cette terre doit être vraiment spéciale pour être aussi bien protégée. Il faut que je reste hors de vue. Hop là. On va essayer de faire ça avec 10 gratos. On va essayer de faire ça avec 10 gratos. On va essayer de faire ça avec 10 gratos. On va essayer de faire ça avec 10 gratos. C'est parti ! on a fait le tour on ne s'est pas fait repérer il va avoir l'épée non ? on va attendre il faut être patient c'est bon là on ne s'est pas fait griller là il part il est là on va attendre la prochaine rotation il ne faut pas se faire griller il ne faut pas se faire griller là il s'est posé lui il va partir à un moment donné tiens, lui il est malade il n'est pas là lui tout à l'heure voilà c'est bon il ne m'a pas vu il ne m'a pas vu c'est bon ni vu ni connu je t'embrouille ah par contre il y a l'autre qui arrive et il nous en kikine quand même le mercenaire ça va qu'il n'est pas à cheval sinon qu'est-ce que je m'encherai j'arriverai pas à le semer bon ça va on s'est réloigné ça c'est déjà une bonne chose de faite ok il ne veut pas grimper on va y arriver on va y arriver ne vous inquiétez pas les amis allez on va vraiment être plus simple voilà allez mission accomplie Marcos il y a qui tu vas y avoir ça tu trouves c'est amusant tu n'étais pas là bas j'aimerais que tu arrêtes de m'entraîner dans ce genre de choses Marcos ça va marcher je t'assure pourquoi je te mentirais tu veux vraiment une réponse prends l'oeil mais ne le vends pas aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite il sert à quoi alors on ne sait à qui il appartient d'accord plutôt ta poche que ses paupières ça suffira pour aujourd'hui qu'est-ce que tu es Marcos attends j'ai vu un bateau je ne le connais pas et ? il est trop beau pour ce trou perdu c'est sûrement le cyclope et il a ramené des amis il est de retour on peut dire que le sort s'acharne sur moi élimine-les ça nous fera un souci de moins et d'ailleurs ces étrangers doivent être riches comme Grésus le cyclope les paie bien tout le monde va y gagner tu verras pourquoi pas qu'est-ce que j'ai à perdre toi ? mais tu ne perds jamais voyons bon où est-ce qu'ils sont ? dans une maison abandonnée de la côte est qui sait quels trésors ils ont dans leurs repères envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a nous serons riches ok ok 80-20 voire 90-10 je dirais même pour celui qui t'a renseigné le reste servira à payer ta dette nous sommes d'accord oui oui d'accord maintenant va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia tuer ou être tué il m'inspire quand même sacrément pas confiance ce brave monsieur il m'inspire vraiment pas confiance ce Marcos ah bah voilà bon on va pas commencer de nouvelles quêtes on va aller enfin on va pas commencer on va pas suivre on va voir ce qu'on peut dépenser avec cette aptitude 5 ah bah voilà ça commence à devenir intéressant 310 ça ça m'intéresse pas finalement ah quoi que si c'est pour faire des tirs à longue portée c'est juste que moi je l'ai fait j'étais trop près ah ça c'est bon ça on va réinitialiser on mettra l'archi plus tard donc je prends hop je prends ça je prends le soin ça c'est quoi ? il me reste combien de points ? il me reste 2 points ça j'en ai pas besoin je pense pour l'instant on verra plus tard ça c'est un brise-garde je pourrais avoir quoi étourdissement des cibles proches à l'aide d'un éclair lumineux pendant 6 secondes les attaquer annule l'étourdissement d'accord ça peut être bien pour s'enfuir ça c'est quoi ? ah ça ça pourrait être sympa parce que chaque fois je galère le coup de pied spartiate attaque puissante varian selon le type d'arme nécessite 3 secondes d'accord on l'avait pas déjà ça quelque part attaque puissante chargée percée de bouclier attaque incendiaire ouais je suis en train de voir sur quoi je vais pouvoir partir ça c'est pas mal je pense j'ai 2 points de toute façon il faut que je puisse faire des dégâts et d'assassin hop je prends ça bon déjà j'ai la régen après je verrai peut-être ça c'est quoi ? c'est au niveau 10 ouais c'est pas trop mal je pense l'inventaire donc je suis au niveau 5 maintenant je vais pouvoir mettre du stuff ça c'est du guerrier on va voir comment elle était celle-là ouais on va partir ça ça je crois que c'est un cadeau que j'ai eu je sais pas sur quoi ça on va démonter démonter on va regarder à quoi ça correspond tout ça donc ça c'est côté guerrier ça c'est du guerrier aussi plus 6% plus 2% de santé plus 3% la lame la lame lourde ouais mais j'en ai pas et ça c'est si je veux faire du de l'assassin on va se monter le le petit huile d'assassin ah si si y'avait 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 couvre chef du crépuscule ouais ah j'avais ça c'est con je l'ai pas mis on va s'arrer du crépuscule ça on va démonter là on va mettre celui du crépuscule ouais elle va être celle du crépuscule ouais on peut passer aux armes 5 crépuscule épée d'arcane donc soit guerrier soit assassin donc là on a vraiment le look assassin quoi look assassin mouais et si je mets le guerrier ouais là c'est c'est marrant l'autre fait plus guerrier celle-ci fait plus guerrier que celle-là je peux faire un mix après au pire je gagne de l'adré et du dégât d'assassin on va regarder le set complet là ça me donne quoi des dégâts de poison des dégâts d'assassin j'ai pas de poison donc ça me sert à rien plus 4% dégâts sur soldats athéniens ok perdant gardien du temps l'oeil intemporel poigne du temps il y a un lien avec le temps mais je saurais pas dire lequel plus 3% de dégâts la lance plus 4% de dégâts sur ce gaspartiate ok ouais et bah vous savez quoi à part le ouais à part le le buste j'y trouve assez stylé ouais je suis pas fan du buste je préfère largement celle-ci elle va pas trop avec enfin bon là je fais du prêché prêcha c'est pas grave et au niveau de la lame de la lame de la lame des dégâts critiques soit celle-ci 66 ça fait moins bon ouais on va partir là-dessus ça ça fait quoi plus 3% de dégâts à l'épée plus 5% quoi 5% de dégâts guerriers et ça 6% de dégâts guerriers plus 3% de dégâts à la lance plus 5% de dégâts à la critique ouais on va on va ce stuff comme ça hop on va se regarder comme on est bon c'est pas trop mal et je peux lui piller son coffre ou pas au zigoto ouais je ferai ça plus tard je ferai ça plus tard ok bon bah les amis comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et vous abonner si ce contenu vous a plu tchou tchou les amis à très bientôt